Je m'appelle Jérôme Lévy. Quand je marche dans la rue, les gens que je croise ne savent rien de moi. Ils n'ont aucune idée de mon âge, de mon métier ou de mes passions. Ma vie privée, il n'y a que les gens de mon entourage qui la connaissent. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Pour en être sûr, j'ai voulu vérifier s'il n'y avait pas d'informations qui circulaient sur moi. A mon insu. Et j'ai consulté un spécialiste de la question, Alberic Guigou. Vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Ça va pas mal, écoutez. Ses clients sont des particuliers, inquiets de savoir ce que l'on dit d'eux sur Internet. Alberic veille à ce que leur vie privée ne soit pas étalée. Je lui ai demandé ce qui circulait sur moi. Il n'a d'abord trouvé que des infos très basiques, facilement accessibles. Mon âge ou les études que j'ai faites. Vous êtes diplômé d'un Master 2 de droit des médias à Aix-en-Provence en 2003. Jusque-là, rien de très privé. Mais il en sait en fait beaucoup plus. Vous êtes originaire de la ville de Toulon, dans le Var. Je pense également avoir un numéro de téléphone portable à vous. Vous êtes propriétaire d'un appartement à Marseille. Et on sait enfin que vous changez de look entre le travail et le plaisir. Vous avez des looks assez différents. Pour preuve, il a aussi des photos très personnelles. De moi en vacances, détendu, au travail, plus strict. Et il a même l'adresse précise de mon appartement à Marseille. Avec des images de chaque pièce. Toutes ces informations-là, il les a trouvées en très peu de temps. En cherchant à partir de mon nom et de mon prénom. Des traces de ma vie privée qui traînent sur la toile. Et particulièrement, sur l'un des trois sites les plus fréquentés au monde, Facebook. Ce sont des choses que vous pensiez avoir paramétrées correctement. Et non seulement ces informations que vous vouliez garder pour vous, elles sont disponibles. Mais en plus, ce sont des clés pour aller encore plus loin dans la connaissance de qui est Jérôme Lévy, d'où il habite, de comment il vit, etc. Ma vie privée accessible en quelques clics. C'est le principe même de Facebook. On y raconte son quotidien. On y poste des photos ou des vidéos. Une profusion d'informations qui passent tous les jours entre les mains du site. Facebook, c'est un réseau social qui permet de retrouver ses vieux copains. De draguer. D'entretenir ses relations professionnelles. Chaque fois que vous vous y connectez, vous y dévoilez votre vie privée, votre humeur du moment, votre lieu de vacances et parfois même votre religion ou vos opinions politiques. Mais pendant qu'il devient votre meilleur ami, Facebook travaille sans relâche pour exploiter ce que vous avez de plus précieux, votre intimité. Pour bien comprendre ce que fait Facebook, des informations de ses utilisateurs, j'ai décidé de repartir de zéro. Je me suis créé un nouveau profil sous une identité imaginaire. Je m'appelle désormais Samuel Val. Pour pouvoir m'inscrire, il faut d'abord que je fournisse au site une première fournée d'informations. Nom, prénom, mail, date de naissance. Une fois l'inscription validée, on me propose de dévoiler de plus en plus mon intimité. Ma photo, les études que j'ai faites, mon métier aujourd'hui. Je peux ignorer ces informations, mais Facebook m'incite fortement à y répondre si je veux me faire des amis virtuels. Aidez vos amis à vous retrouver en fournissant des informations de base sur votre profil. Mais le site veut aussi savoir où j'en suis de ma vie amoureuse. Je serai célibataire. Curieusement, à droite de mon écran, plusieurs bannières apparaissent. Ce sont des publicités pour des sites de rencontres. On me propose même des conseils de drague. Que fait donc le site internet avec toutes les informations que je suis en train de lui livrer ? J'ai beau chercher sur le site, pas de réponse. En fouillant, je finis quand même par trouver un premier indice. En utilisant Facebook, vous acceptez que vos données personnelles soient transférées et traitées aux Etats-Unis. Mes données personnelles transférées et traitées ? Que peut bien vouloir dire Facebook ? Il fallait donc remonter à la source, aux Etats-Unis. Ou plus précisément, là où sont installés la plupart des géants de l'Internet. Dans la Silicon Valley, en Californie, c'est là que se trouve le siège de Facebook. Mais nous n'avons pas pu y entrer, car malgré nos nombreuses demandes, l'entreprise cultive le secret. Elle a refusé de nous recevoir. La seule personne qui connaisse parfaitement le système Facebook de l'intérieur et qui est acceptée de nous répondre, mène aujourd'hui une vie paisible, dans cette banlieue résidentielle de San Francisco. Vous aimez être dehors, hein les poulets ? Avec ses poulets, son jardin et son petit pavillon. Car El Balou n'est bien loin de l'effervescence dans laquelle il baignait il y a 6 ans. Aujourd'hui, il travaille seul. Il a lancé son propre réseau social sur Internet. Un site qui met en relation les défenseurs de l'écologie. Mais en 2005, il était l'un des premiers ingénieurs à être embauché chez Facebook, quelques mois seulement après la création du site. Ça, c'est un vrai trésor. Il a quitté l'entreprise il y a 3 ans et il garde encore précieusement les souvenirs de cette époque, comme sa carte de visite. Vous voyez, ils avaient fait les cartes comme un profil Facebook. C'est toujours présenté de façon très simple. Ça, c'est notre première adresse. J'étais ingénieur-manager à l'époque. Je dirigeais une des premières équipes du site. Ça, c'est mon sac Facebook de l'époque. Tout le monde en avait un. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était le début d'une histoire qui allait changer le monde. De son passage là-bas, Karel a aussi gardé quelques secrets sur le fonctionnement du site. Avec son équipe, il s'occupait des bases de données, celles qui traitent de toutes les informations personnelles que vous livrez au réseau social. Chaque fois que vous écrivez quelque chose sur Facebook, c'est stocké dans une base de données. On garde tout ce que vous mettez sur votre profil et toutes vos activités. Votre nom, le moment où vous vous connectez au site, combien de temps vous y restez. Il y a comme ça des centaines d'informations sur chaque personne qui sont conservées. Dès que vous changez quelque chose, le système le prend en compte. Le site conserve donc soigneusement toutes les données personnelles recueillies. A chaque fois qu'un utilisateur livre une information sur lui, comme son âge, sa passion ou la ville dans laquelle il habite, elle est stockée sur un serveur. Le réseau social construit ainsi petit à petit une gigantesque base de données avec des fiches virtuelles de chaque personne qui se connecte. Mais que va faire ensuite Facebook de toutes ces informations ? Nous montrons alors à Karel la page de Samuel Val, son profil de célibataire et toutes les publicités reçues ensuite pour des clubs de rencontres. Si vous dites je suis célibataire et que je suis intéressé par les femmes, oui, vous aurez de la publicité pour les clubs de rencontres, c'est normal. Ça veut dire que quelqu'un chez Facebook leur a donné ces informations ? Non, non. Le système de Facebook garde tout pour lui. En fait, Facebook a d'un côté une base de données avec des informations sur des centaines de millions de personnes. Et de l'autre, il a une liste d'annonceurs qui cherchent à faire leur pub. Le système analyse automatiquement les profils Facebook et va dire par exemple, tiens, Samuel Val habite Paris, qui veut faire de la pub auprès de quelqu'un qui habite à Paris ? Ou un autre exemple, si quelqu'un aime le foot, le système dit, qui veut faire de la pub auprès des gens qui aiment le foot ? C'est comme ça que ça marche. Voilà donc comment Facebook arrive à vendre de la pub grâce aux données personnelles dont il dispose. Lorsque Samuel Val a dit qu'il était célibataire, cette information a été instantanément stockée. Le réseau social dit alors à ses annonceurs, comme le site de rencontre, qu'il dispose d'un célibataire dans sa base de données. Si l'annonceur est intéressé, il va payer Facebook pour faire de la pub sur le profil de Samuel Val. A aucun moment, selon Facebook, le site de rencontre ne connaît l'identité de l'utilisateur. Il s'y engage même par écrit sur son site. Nous ne dévoilons jamais vos informations personnelles aux annonceurs. Faire de la pub très ciblée, en fonction du profil de chaque utilisateur, c'est donc le but ultime du système, mis en place par Karel et les autres ingénieurs du site.